Chapitre 3, deuxième partie. J'étais désespéré. Jory ne me cacha point qu'à mon entorse avait succédé une luxation compliquée de fractures d'un os du pied. Je pleurais de rage. Il me consolait. Ne vous lamentez pas, on pourra peut-être agir vite. Je parlerai au patron demain matin. Je me perdais à un horizon infini de misère. Jamais, pensais-je, je ne sortirai des griffes de l'hôpital Typhus. Jamais je ne reverrai mon pays ni les miens. On va m'emporter dans la salle d'opération d'où je reviendrai mourant et puis on me déchiquettera dans des bocaux comme les autres. Et que suis-je d'ailleurs de plus qu'eux ? Je regrettais Alfred, la Barberousse, mes éphémères compagnons. J'étais isolé. Je ne connaissais plus personne. Chacun avait des douleurs et des appréhensions trop vives pour s'intéresser aux miennes. J'eus recours au grand remède, la prière. Mais je suis superstitieux et il me semblait que d'ici, de ce lieu d'iniquité et de désolation, elle ne pouvait monter vers le ciel. Je la voyais s'arrêtant au plafond de la salle et retombant par phrases brisées, inefficaces, sur ses lits mornes, ses rideaux pâles, toute cette blanche surface désespérée. Jory exposa mon cas à Malavon. Le maître me saisit le pied, écarta les orteils, plia les chevilles, percuta le talon. Et sa bouche prit tout à coup une expression hautaine. « Mais dites donc, Timé, il devient intéressant celui-ci. » Puis quand son beau disciple muta son tour examiné, en souriant de ses lèvres roses, « Messieurs, le numéro 14, Saint Plantorse, est devenu, par suite d'une imprudence, le terme me fit bondir, une magnifique luxation sous-astragalienne avec fracture double de l'astragal, arrachement probable d'un ou deux ligaments. » Je suis d'autant plus heureux de cette circonstance que, dans mon débat actuel avec notre collègue d'Abbès, celui-ci prétend ses malades inopérables. Je lui prouverai le contraire, pas plus tard que mardi. Je me propose, messieurs, de commencer par une large incision courbe sur le dos du pied et d'un bord à l'autre. Puis, arrivé sur l'article, je l'ouvrirai, je ruginerai au besoin les parties scrofuleuses, car ce bonhomme doit être un scrofuleux comme la plupart des étrangers. Peut-être enlèverai-je le calcanéum et l'astragal par la méthode malavonienne. Ma méthode, messieurs, sur laquelle on vous donnera quelques renseignements complémentaires. Cependant, Timet ricanait en arrière, prétendant que cette méthode était de lui. Peut-être n'enlèverai-je rien du tout, car un pied est comparable à une pendule et il faut l'avoir démonté pour savoir ce qu'il y a de détraqué dedans. Malavon prolongea son discours par des détails opératoires qui me donnaient la chair de poule. Un médecin exotique lui vantant un autre procédé, une discussion sans fin s'engagea. Le maître dessinait, de son large index, sur mon pied, des incisions hypothétiques. Son adversaire obstiné y traçait des lignes au crayon bleu. Je crus qu'ils allaient me découper séance tenante. Jusqu'au mardi, je ne vécus pas. Il me semblait à la fois que les heures marchaient trop vite et que celles qui me libèreraient de mes terreurs ne sonneraient jamais. Baloté ainsi entre la crainte et l'espérance, j'interrogeai fiévreusement la surveillante. La petite Marie, les infirmiers, prunais et joris sur la gravité de mon cas, la durée possible de ma convalescence. Enfin, le fameux jour arriva. Je me réveillais à l'aube. On entendait de près et de loin des malades s'étirer, baillers et gindres. Dehors, l'aigre cri d'un coq me ramena à des époques passées et m'attendrit davantage sur mon sort. J'eus, à cette seconde, une impression de langueur infinie, presque la béatitude du martyr. Environné d'hostilités et d'indifférences, destiné à un immonde gâchis et peut-être à la mort, moi, Félix Canelon, je sentis mon angoisse s'évanouir comme un amas de brume, alors que le soleil est proche et réchauffe déjà l'horizon. Mon astre, ce fut une plénitude de cœur, une sérénité qui me fit envisager les pires tourments d'un œil calme. Que ce qui doit être soit, tout est bien et le mal n'est qu'un acheminement vers le mieux. J'observais mes voisins, la salle, la surveillante, occupée au premier pansement, le veilleur mouchant à un ras de cave de ses gros doigts huileux. Des pensées de rachat, de sacrifice, de rédemption par les larmes et les tortures me traversaient l'âme en tiède tourbillon. Il laissait un angélique sillage. Pendant quelques minutes, dans cette pièce puante, lourde de plaintes, à la lueur clignotante du jour levant et tandis que le poil ronflait, j'ai été un saint, j'ai eu la grâce. Quand l'interne vint me chercher, cet état merveilleux persistait. Mais le fait de me redresser, de me laver le pied au savon, de passer une culotte, des chaussettes et de m'étendre sur un brancard changea mes dispositions. Je redevins le Félix ordinaire, effaré de ce qu'il allait subir. Nous n'eûmes pas un long trajet à parcourir. Après deux vestibules, nous franchîmes une porte basse. Je crus que j'entrais dans un théâtre. Au niveau de mes yeux, une barrière circulaire. au-delà des gradins sur lesquels se pressait une foule grouillante qui me fit l'effet d'un seul visage, atroce et grimaçant. De mon côté et en deçà de la séparation, Malavon, Timet et leurs aides me semblaient minuscules parce que j'étais très bas et se tenaient debout près d'une table chargée d'instruments brillants et bizarres. D'emblée, mes regards alertent à cette table et s'y attachèrent. Y en a-t-il des couteaux de toutes les formes, de tous les éclairs, de toutes les dimensions et des pinces ? Et plus loin, dans un bassin, des éponges libres ou emmanchées, des boules d'ouattes ? Voici les figures connues. L'infirmier, la surveillante, même la petite Marie qui ne fait pas attention à moi. Cela sent le phénol et la rose. Quelle est donc cette machine qui pulvérise là-bas une pluie fine en grésillant ? Je vois d'autres brancards. Sur eux, couchés dans des poses d'abandon ou de souffrance, des malades que je connais, puis d'autres que j'ignore, puis des femmes. Combien sommes-nous ? Une armée de brancards. Je crois utile pour me porter bonheur de faire plusieurs fois des choses machinales. Je regarde à nouveau l'assistance, relief confus de têtes et de corps. Quelqu'un va parler, puisque tout le monde tire des carnets ou froisse des feuilles de papier blanc. Les crayons montent aux lèvres. Quelle multitude ! Et je vais avoir le pied nu en public. Il y a de mauvaises faces, des yeux terribles. Ils guettent le sang. Chacun attend l'heure rouge. La pendule carré dans le coin, là-bas, ricane. Le sang. Le sang ! Le sang ! C'est pour lui tous ces baquets. Je me rappelle mon pays à la Noël. On va égorger un port. Le jour livide entre furtivement, mettre des reflets durs, implacables. Quelqu'un parle. C'est malavant. Les crayons courts et les coups sont tendus. Des mains appuyées. D'autres se font des signes. J'écoute le maître. Il va peut-être proférer un grand cri de pitié. Mais non. Toujours des syllabes grasses et la face impassible aux larges favoris. La lourde mâchoire. Messieurs, nous devons aujourd'hui couper deux cuisses, enlever un utérus, le curter puis le remettre, extirper une tumeur de l'aisselle, un cochonhomme quelconque. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dur comme du chien. Timé et les élèves rient en arrière. On a souri dans l'auditoire. Nous supprimons les ganglions malades, les suspects et même les seins, lesquels sont quelquefois suspects. Nous prolongerons l'incision de l'aisselle à l'abdomen et nous scruterons le pli de laine. Nous opérerons par notre méthode malavonnienne une luxation sous-astragalienne avec fracture de l'astragal probablement double. Nous verrons si le sujet n'est pas scrofuleux, ce qui est vraisemblable car il est étranger. C'est moi cet étranger et plus que jamais car tout me semble nouveau. Ceux que je connais n'ont pas aujourd'hui le même visage, les mêmes gestes. Tout est élargi, tout frissonne. Je vois malavond changé, puissant, dominateur. Il est en habit et gilet blanc avec une grosse chaîne à breloques. Un petit morceau de créa à la main, il regarde vers son tableau noir, comme s'il allait écrire. Pourtant, il n'écrit pas. Les outils reluisent toujours, paraissent rire à leurs ouvriers. Les grosses tumeurs, messieurs, je vous les ferai passer. Les petites, vous viendrez les voir. Pour débuter, nous extrairons du larynx d'un jeune homme une pièce de dissous qui l'y introduisit par mégarde. Enfin, nous trépannerons un agent de police victime de son audace. Nous resséquerons un rein à un adulte, trois côtes à un manœuvre et la vésicule biliaire à une femme qui maigrit sans discontinuer. Je vais vous la montrer tout de suite. Levez-vous, madame. D'un brancard près de moi surgit un squelette en camisole blanche. Les yeux sont si loin qu'on ne l'y voit plus. Le corps et les mains tremblent. Le jupon noir glisse sur l'absence de hanches. La petite Marie leur attache. Un peu de brouhaha. Bruit de cuvettes entrechoquées. On s'agit dans l'hémicycle. On passe vite entre nous. Jory me tapote le front. Tout le monde se lave les mains, surtout malavant, dont les gros doigts craquent, tandis que la surveillante verse dessus un filet d'eau. J'entends la pendule, le pulvérisateur, des voix qui chuchotent à la hâte. Puis un ronflement, c'est une sorte de sifflet. C'est l'homme qui a avalé la pièce et qui étouffe. On commence par lui. Une poulie descend du plafond, s'éclaire d'une lueur soudaine. L'électricité grésille. Malavon saisit la gorge de l'étranglé que les élèves maintiennent. Un éclair de bistouri. La lampe se balance au bout de son fil. On l'approche du cou. Pince, éponge, une autre pince. Ces mots, on se les passe aussi vite que l'objet qui disparaît entre les phalanges robustes de Malavon. Un gargouillement comme des bulles d'air et de liquide. Le maître sort victorieux au bout de sa pince une pièce rouge. Voilà, messieurs. On applaudit. À une autre, à une autre. Le numéro suivant. Non, non, pas celle-là. On tourne tous les brancards dans le même sens. Je vois les têtes de mes camarades d'angoisse. Elles sont terribles. Les yeux dilatés fixent l'autel du supplice, la table où l'on empile en ce moment d'épais coussins de cuir que l'on tapote et recouvre de l'un seul blanc. Les dents claquent. J'entends leurs castagnettes. Je raidis mes muscles. On me souffle. N'ayez pas peur. Si, j'ai peur. Il y a une bousculade dans l'amphithéâtre. On descend pour mieux voir. On se presse. Assis ! Chapeau ! Assis ! Au moins, maintenant, je ne les vois plus. Ces assis tant assoiffés de meurtres. Je leur tourne le dos. Mais je vois l'opéré qui s'assiette en pleurant puis se couche sur la table. Comme elle paraît petite. Malavon domine tout ce monde. Une autre machine descend du plafond. On l'applique sur le visage de la femme qui se débat. Une terrible odeur se répand, pénétrante, entêtante, vireuse. Le chloroforme. La patiente ne remue plus mais elle râle et murmure. Mais si ! Mais si ! Lâchez-moi ! Mon chéri ! Bonsoir ! Bé ! Bé ! Bé ! Gœ ! Gœ ! Horreur ! Un jet de sang a jailli sur ma face. Je voudrais me sauver. Je ne le puis. Je suis prisonnier du brancard. Chacun s'effare. Qui a-t-il donc ? On emporte la victime inerte et sanglante, couverte de pince qui s'entrechoque, sinistre. C'est un malheur, messieurs. C'est un malheur heureusement très rare. Et Malavon, superbe dans son gilet, son habit, la tête droite, éponge son front où perle la sueur. Timé lui passe des compresses. Il a mis son lorgnon. Il est très beau, très digne, Timé. À un autre, à l'autre ! Cela continue. C'est un vertige, un tourbillon. L'odeur du chloroforme, l'électricité, les haleines des assistants, l'acide phénique, les murmures et les ordres. Pince, éponge, bistouri, sonde cannelée, éponge, pince. Oh, les lamentations égarées des malades. À une autre, la tumeur. Vite ! La pendule même semble pressée. La voix de Malavon, obstinée, rauque d'effort. Ah, messieurs, elle résiste, mais nous l'aurons. Un ranc furieux. La voilà. Examinez. Faites passer. Une boule de chair sanglante voltige. Applaudissement. Je sens que mon tour approche. Je prie éperdument et je n'écoute pas ma prière. La peur me troue comme un couteau. Je tremble d'un fourmillement de frissons. Les uns chauds et les autres froids. J'ai l'envie de demander grâce et en même temps la haine des morticoles. Celle-ci s'aggrave de la vue de Kudan. On me saisit avec brutalité. On m'étend sur le lit. Malavon parle de son opération. J'entends un cliquetis d'instruments et je sens, tout près de moi, l'épouvantable odeur du chloroforme. On m'applique violemment sur la bouche la petite boîte mortelle. J'étouffe. J'étouffe. On pompe. On veut donc me tuer. Au secours. Comme ces fruits sentent bon. Je suis très béat dans notre jardin devant un pommier. Ma mère et mon père marchent à distance, mais il y a matériellement près de moi comme l'idée que je serais malheureux. Ah, le délicieux. Le profond parfum des pommes et que je trouve de beaux mots pour l'exprimer. Des mots qui montent en vibrant comme des flèches de cristal vers ce ciel admirable et limpide. Tiens, une bête m'a piqué le pied. J'entends derrière les arbres une foule lointaine. Loin. Taine. Accord étrange. Syllabe sonore. Évocatrice. Je secourais cet insecte sur ma cheville. Loin. Taine. Taine. La foule se rapproche. Je distingue des voix. Une crie. Pince sur la pédieuse. Pince ! Mes parents ont disparu. J'ai l'âme maussade. Le pied broyé dans un étau. Toutes ces pommes étaient pourries. Elles me donnent envie de vomir. Mais, est-ce une armée qui passe ce vacarme ? Je suis si faible. Mon mal de cœur augmente. Ils vont me prendre. Me jeter par terre. On me saisit et m'emporte. Comment ? Et pourquoi ? Je suis revenu lentement à la conscience dans mon lit 14 de la salle Vélaki. La surveillante auprès de moi et tandis qu'il me pense le pied, j'aurie et prunet. me félicite de ma bonne tenue. Mais vous en avez dégoisé des histoires. Ah, vous avez bien traité Kudan et Tabar. Vous rêviez donc d'eux tout le temps ? Je ne répondais rien, encore hébété de chloroforme. Pansements et souffrances durèrent une quinzaine de jours. À chaque visite, le maître ou Timet soulevait ma couverture et sans dérouler les bandes, devant mon pied emmailloté comme un marmot, faisait un long discours sur les beautés de l'opération malavonnienne. Je devenais l'enfant gâté du service. On me prêtait une foule de livres. Ceux-ci m'ennuyaient. Ils ne traitaient que de science. Ils analysaient tout froidement et lourdement. Comme j'en faisais l'observation au petit prunet, il se mit à rire. Et de quoi voulez-vous donc que parlent les auteurs ? Monsieur désirerait des légendes dorées, des catéchismes, des évangiles ? Monsieur regrette les histoires qui excitent et dégradent l'imagination ? Mais cannelon, c'est la beauté des morticoles d'avoir banni un idéalisme vague et tout ramené à des notions nettes. Ces ouvrages de la bibliothèque sont aussi ceux qu'on donne aux enfants. Au lieu de fables et de contes à dormir debout, on leur inculte des principes de botanique, physique et chimie. Qu'est-ce que le gaz d'éclairage ? Comment s'extrait la houille ? Histoire de la machine à vapeur ? Voilà les plus belles anecdotes. Tout cela me paraissait ridicule et vain, capable d'augmenter la commodité mais aussi le malheur. C'est, pensais-je, l'histoire de mon pied. Malavon me le découpe pour le guérir au nom de la science, mais Tabard me l'avait démoli au nom de la science. Le mieux eût été de le laisser tranquille. Ces gens-là se plaisent à contrarier la nature et ensuite à parer ses coûts. Ainsi, leurs gaz, électricité, vapeur, etc. accablent d'accidents ce qui les manœuvre, les triture. Leur entretien détraque à jamais la santé d'une multitude d'ouvriers qui donnent leur vie à ces besognes ingrates. Cependant, les morticoles se préoccupent d'étudier les maux qu'ils ont causés et de penser les plaies physiques. Le plus souvent, ils les empirent. Quant aux plaies morales, aux dégoûts, à la révolte, à la haine, ils ne s'en soucient point. Tous abrutis qu'ils sont de matérialisme. On savait que j'étais chrétien et tout le monde me plaisantait. Moi, je réponds des âgéories et aux autres, ne voyez-vous pas que vous avez aussi vos idoles, vos belles inventions de téléphones, télégraphes, systèmes d'égout que vous m'exposez avec tant d'orgueil ? Et croyez-vous que ces idoles ne dévorent pas une masse de chair humaine dans les petits sacrifices journaliers nécessités par leur entretien, l'épuisement des portes-monnaies indispensables à la formation des syndicats, comités d'actionnaires et dans les gros sacrifices périodiques appelés catastrophes ? Ne croyez-vous pas que ce progrès dont vous avez plein la bouche et qui n'existe que dans vos rêves est la plus forte chimère à trompe d'éléphant ventre de léopard et pieds fourchus devant laquelle les hommes se soient agenouillés ? Une seule chose progresse, votre orgueil monstrueux, source de votre misère passée, présente et future et qui vous mènera à votre perte. Ces discussions, ces prédictions amusaient mes interlocuteurs. Minard et d'autres venaient de la salle de garde avec Jory pour stimuler mon ardeur oratoire. J'étais flatté de leur entendre dire « Canelon est intelligent mais rempli de préjugés absurdes. » Je commençais à pouvoir me lever bien que gardant encore mon bandage et je marchais passablement appuyé sur une canne. Je désirais me rendre utile autant que gagner un petit salaire car jusqu'ici j'avais vécu aux frais du secours universel et je ne voyais pas approcher sans terreur le moment où je rôderais absolument dénué de ressources dans la sinistre cité des morticoles. La surveillante me proposa d'entrer comme aide à la salle des morts. J'acceptais par nécessité et par une curiosité malsaine. J'avais tant entendu parler de ces autopsies. Elles me semblaient l'aboutissant et la raison d'être de cet immense système hospitalier que je voyais fonctionner par morceaux. Les médecins et les étudiants les citaient avec allégresse, les malades avec terreur. Pour la plupart de ceux-ci, elles étaient le bout de l'avenue, le cul-de-sac de leur destin. J'allais pénétrer à mon tour dans ce sanctuaire. Par un temps de blanche giboulée, je commençais mon nouveau service. Depuis deux mois, je végétais à l'hôpital grâce aux ailes combinées de tabards, des rastas, de cudanes et de malavons. L'hiver se prolonge chez les morticoles la plus grande partie de l'année. Ils ont banni la joie même de la nature. On venait de môter mon pansement. J'avais en place de ma capote un pantalon de gros draps bleu, un gilet et une veste semblable, un tablier grisâtre et une casquette sur laquelle scintillait ces mots « Hôpital Typhus ». Les malades, la petite Marie, la surveillante, s'étaient fort réjouis de mon accoutrement. Je sortis de la salle Vélaquie avec bonheur, mais non définitivement, car je devais continuer à y coucher et à y prendre mes repas. Je revis la longue suite d'Arceaux, les escaliers, les retentissants vestibules de ce palais du mal. M'abritant de mon tablier, je traversais au pas de course les maigres jardins détrempés par une pluie cinglante, mêlée de neige et de boue. Le ciel n'était qu'une bataille de nuages boursouflés et hagards qui se poursuivaient avec une rapidité effrayante. On m'avait indiqué la route. Après les jardins, une cour malavond, entièrement dallée, que la verre se faisait reluire. Je contournais le bâtiment charmide, j'enfilais deux ou trois ruelles à noms bizarres et j'arrivais enfin à une sorte de boyau entre deux pavillons, étroits, sombres et infectes. Sur une porte basse, je l'eus « service des autopsies ». Je franchis le seuil fatal. Dans la première pièce, il n'y avait rien que des chapeaux et des par-dessus. La seconde était une vaste salle déserte de vivants mais peuplée de cercueils. La plupart découverts où l'on voyait les corps, les maigres, les lamentables corps, les os serrés sous la peau sèche, les visages raidits, contractés comme par une attention posthume. Une frigidité contagieuse me glaçait le sang, me figeait d'horreur. Au poignet des bras éthiques où saillaient les cordes des muscles, étaient suspendues des étiquettes par une courte ficelle grasse. Là, je lus des noms par lesquels on nommait ces êtres qui marchaient, qui parlaient, qui pensaient comme moi et comme tant d'autres avant et après eux. Cadavre maintenant, ils avaient accroché à leurs mains ces signes qui semblent appartenir à l'individu, le mettre à part des autres, le différencier. Ces signes où nous voyons la destinée, qu'on a répétée dans l'amour, dans la haine et dans la terreur. Que nos parents nous ont appris, que nous avons tracé sur des feuilles volantes et dans les actes solennels de la vie, qu'on grave sur les tombeaux des riches. Ces signes auxquels adhère la poussière de la gloire et qui sont si caduques, si loin de nous, si peu nôtres, qu'il faut les attacher avec des ficelles, car on ne les reconnaît plus. Je regardais attentivement ces morts nombreuses et parallèles, séparées par des cloisons de toiles blanches, couchées comme des lits étroits, bien appliquées contre le sol et vaincues par la pesanteur. Il y avait des pauvresses au sein flasques et disparues, car la mamelle est encore un luxe. Voilà toute la merveille de la joie voluptueuse serrée, telle une charogne par une caisse de bois stricte. Pourquoi ces ventres flétris et ratatinés avaient-ils enfantés dans la misère et le froid par des nuits plus noires qu'il ne faut, des êtres voués eux-mêmes à se perpétuer, la misère créant l'alcool, l'alcool le vice, le vice, le crime et le crime désolant la race ? Et peut-être de ces ventres pitoyables, table froide du plus maigre festin d'amour, était sorti l'être sublime, fait de misère, de froid, d'alcool, de crime et de vice, mais par là capable de comprendre sa race, de tout transformer en splendeur et de prêter des ailes aux choses basses, l'être indispensable et nécessaire qui soulève un monde trop plat, donne au malheureux l'héroïsme, rattache les noms sur le visage, ruine le frêle bâtiment d'une science abjecte. Et à côté des femmes, je vis des enfants, lamentables échecs du destin, avortements d'après la naissance, petites dépouilles massacrées dont les membres grêles portaient encore les traces furieuses d'une courte vie. Auprès d'eux, les hommes dont l'attribu est la force et qui furent toujours si faibles, les pauvres hommes sans muscles, creusés partout où l'on doit être gras et lapidés par le malheur. Aux corps exposés sans pudeur aux outrages de l'air, sur qui, à travers les planches d'îtes jointes, tomberont sans cesse la neige et la grêle et les giboulées du rude hiver. Dans cette allée blême plantée de cercueils, je restais donc stupide et morne quand une voix grossière éclatante m'expulsa de ma rêverie. Qu'est-ce que vous foutez sur vos deux pieds comme un héron au lieu de travailler ? Si vous commencez comme ça ? C'était Trouillot, le garçon principal d'autopsie, être immonde, face empourpré de l'alcool dont il remplissait chaque jour sa crapuleuse bedaine, grisonnant déjà, presque un vieillard, corps rompu à la même besogne funèbre depuis plus de vingt ans, corps de colosse porté par des jambes courtes d'aspect démoniaque. Il passait pour savoir autant d'anatomie que les meilleurs chirurgiens. Ses mains noueuses étaient énormes et il cassait en deux d'un coup de poing la colonne vertébrale d'un sujet. Je crois que quand il m'apostropha ainsi, me rappela à l'horreur réelle, je l'aurais volontiers étranglé. Il fallut pourtant lui obéir. Il m'ordonna de l'aider au transport d'un cadavre. Je pris par les bras dans un cercueil celui qu'il prit par les pieds, un être maigre du haut mais exceptionnellement ventreux. Hélas, le contact de cette chair dure sous la peau flasque et froide, la tête qui se balance au hasard des chocs et des secousses. Nous entrâmes dans une salle très claire. Au-dessous de quatre tables de marbre, le plancher se creusait de rigoles. Sur elle étaient des billots graisseux et une caisse d'instruments rouillés. Nous déposâmes notre charge accablante et le corps sur le marbre fit un bruit mat et mou. Un chef de service entra, suivi de ses élèves qui riaient, plaisantaient, s'envoyaient à cause du froid d'énormes bourrades dans le dos. Il s'appelait Avigdeuse, ce médecin. Rival en pose et en beauté du chirurgien timet de l'encre. Bien planté, brun, hardi, armé d'une barbe en pointe taillée avec soin et dieux cruels, des yeux de forbant qui simulaient la douceur et qu'il masquait d'un lorgnon sans cesse tripoté par une main nerveuse, portant beau, parlant haut d'une voix saccadée et cassante, issue de deux lèvres rouges telles que suceuses d'une plaie saignante. D'emblée, il palpa le cadavre de ses doigts insouciants, fuselés et poilus et contait une joyeuse anecdote. Cette dame lui avait dit, il avait répondu et alors, sous-entendu, réticence, finesse, caresse négligente au ventre proéminent devant lui. Quand il eut achevé, c'est bien lui, n'est-ce pas, trouillot, notre numéro 11 de la salle à vigdeuse ? Il était fier, le cabotin, que sa salle porte à son nom. Donc, préparez-moi boîte. Je pris la caisse d'instruments et la calai sur la table entre les pieds crispés du mort. A vigdeuse choisissait un couteau quand un gnome rubicon à barbiche blanche et à cheveux gris envahissant une tête de fouine entra précipitamment. Le docteur dit à son interne, commencez mon cher pendant que je parle à Cloacol. Le nouveau venu, une somme mitée, faisait partie de toutes les assemblées politiques et médicales et dirigeait un organe important, le tibia brisé. Il possédait à fond ce Cloacol, l'esprit de la cité, bas et cynique, intolérant, sectaire et dur. Il roulait les airs, ricanait, sautillait sur ses jambes minces, racontant vivement à vigdeuse ses démêlés avec Crudanet, cette canaille, cet imbécile, car les médecins ne se ménagent guère et se traitent mutuellement comme je les traitais dans la citadelle de mon mépris. L'interne, immobile, son couteau à la main et toute l'assistance écoutait le colloque avec une curiosité souriante. Cloacol, autant que je le compris, priait son collègue de refuser à un important concours un élève de Crudanet, faute de quoi, lui, Cloacol, insérerait une plainte retentissante dans son journal, interpellerait aux besoins à l'Assemblée. Son interlocuteur le fixait d'un regard froid, semblait se ménager. Toutefois, il lui donna de bonnes espérances et l'autre, sûr du succès, s'écria, « Comment ? Papa Trouillot, toujours nécrophage ? Songez, messieurs, que quand j'étais interne dans le service de mon vénéré maître Labroche, Trouillot fonctionnait déjà, mais que je ne vous dérange pas. Travaillez ! Au revoir ! » Il roula vers la sortie. L'interne d'une incision rapide mena le couteau de la gorge au bas de l'abdomen. Un flot de liquide jaune jaillit du ventre gras et coula des rigoles de la table sur le plancher avec un glouglou hideux. Mon être se souleva de dégoût. Ce fut pire qu'en agrandissant l'ouverture et rompant les côtes à l'aide de forts ciseaux, l'opérateur retira un à un les organes de cette cavité misérable. Je vis le rouge bulleux poumon, le cœur onctueux et rond, le foie qui s'étale comme un dôme brun et la rate sombre, ferme dans sa capsule. Avigdeuse d'un air distrait saisissait chaque organe, le comprimait, le palpait, esquissait une plaisanterie. Il grattait le poumon, incisait le foie et promenait un bistouri à la surface. Entrait ses doigts dans les cavités du cœur, mais sans enthousiasme, avec une moue maussade, soit qu'il eut hâte d'avoir fini, soit qu'il eut peur de tâcher, malgré le tablier protecteur, sa redingote à revers de soie. Trouillot me surveillait, m'apprenait à vider le seau, à éponger la table. Quand on déroula l'intestin, comme un monstrueux serpent, j'use une brusque secousse et me cramponnait à une chaise pour ne pas tomber. Cette défaillance passait inaperçue. Je devais, hélas, m'aguerrir. Car maintenant encore, je m'effare du contagieux esprit d'habitude qui explique, chez les morticoles, tant de stupres et de forfait. Au bout de quelques jours, j'avais pris mon parti de cet affreux métier. J'aidais Trouillot dans ses besognes les plus répugnantes. Il apportait en cachette des bouteilles de vin volées à l'économat que nous buvions entre deux cercueils. Bientôt, ceux-ci perdaient leur signification. L'alcool les animait. Ils devenaient une assemblée de camarades, un peu silencieux, un peu raides, mais attentifs à nos ébats. Trouillot se levait, oscillant sur ses jambes molles et torses et entonnait une de ses multiples complaintes où il n'était question que de maladies et de misères. Je l'accompagnais au refrain. Parfois, nous roulions sur les dalles froides et cuvions de longues heures notre ivresse. Je vis défiler dans ces salles d'autopsie un grand nombre de médecins. De temps à autre, Kudan, muni de sa machine et suivi de son aide, venait me demander un cadavre. J'évoque l'éternel brumeux crépuscule d'hiver. L'électricien penché sur un torse noir, Trouillot tenant une grosse lampe. J'entends la pluie au dehors. Je songe à la vie d'un se passer, à celle qui va venir. Ainsi, je me plongeais dans une dégoûtante torpeur. J'en fus tiré violemment. Une après-midi que, plus saouls que de coutumes nous ronflions, Trouillot et moi, vautrés l'un en face de l'autre, on frappa lui d'un point rude. Nous ouvrîmes en grommelant à une civière entre deux infirmiers. C'était la besogne habituelle et que nous menions rondement. Mais cette fois, l'aspect du cadavre, le large nez, les anneaux d'or aux oreilles, tout ce petit système de mémoire me fit tressaillir. Je regardais le nom attaché au poignet. Magaduc, étranger, avec une physionomie si stupéfaite que Trouillot éclata de rire. « Eh bien, Félix, la bidoche te fait trouver mal aujourd'hui ! » Mais je ne répondis qu'à moi-même. Magaduc, c'était un de mes compagnons. Sa maison touchait à la mienne. Il était bon, affectueux et chantait sur notre navire de jolis airs bien rythmés. Lointain Magaduc de mon enfance, de mes promenades, des horizons clairs, baigné dans le doux brouillard du souvenir. Je regardais cet infortuné semé par Dieu au même rugueux sillon que moi, comme il avait rapetissé. Jadis, on l'appelait le grand Magaduc. Avait-il souffert, pensé aux autres, à son village ? C'est l'amour qui crée les êtres. Sans lui, les humains ne sont que poussière. Mais lui rend cette cendre vivace, fait d'une crête de mur une forêt, d'une enfractuosité de roche un jardin et d'un coin de terre un paradis. Je le vis bien pour Magaduc. À la longue, tous ces docteurs, grands, gros, maigres, larges, étroits, noirs, blancs, poseurs, ricaneurs, raconteurs d'histoires, faiseurs de bons mots, à langues aussi vives que leurs bistouris ou silencieux comme des dalles ou fluents comme le sang et le pus. Tous ces morticoles morticolisés m'étaient devenus indifférents. Quand ils dépossaient un cadavre, je jetais sans souci pêle-mêle dans le seau ce qui fut jadis la vie, le gâteau blanc du cerveau, la moelle fine et courte comme une vipère. Mais quand le lendemain, Trouillot m'ordonna de mettre Magaduc sur une table, je sortis pour éviter un malheur. géré à travers les ruelles infectes qui avoisinaient la salle d'autopsie. Je ne sentais pas la pluie me ruisseler dans le dos et sur la poitrine. Je me jugeais aussi vil et dégradé qu'un assassin. J'étais un lâche, meurtrier de cadavres, un trouillot, une bête de cimetière rampante, un cancrel à gluons du gras des morts. J'eus envie de m'enfuir de l'hôpital, d'aller me jeter à la mer. Mais comment sortir de ce labyrinthe ? Je m'agenouillais dans la boue. Un arbre noir dans la rafale agitait devant moi ses branches désespérées et son âme me parut concordaire à la mienne. Je priais avec ferveur. J'interprétais mes souffrances, mes hontes en épreuve. M'adressant à Dieu, je dépouillais le canelon insouciant. Quand je me relevais, j'eus l'impression de dix ans gagnés en quelques secondes et pris réconforté le chemin de la salle Vélaki.